Et on parle toujours de cette visite des souverains espagnols au Maroc et en juin par téléphone Miguel Angel Moratinos, ex-ministre espagnol des affaires étrangères. Il est en direct avec nous depuis New York aux Etats-Unis. Bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation de Mediain TV. Bonjour. Alors d'abord, comment voyez-vous la portée symbolique de cette visite au moment où les échanges entre le Maroc et l'Espagne n'ont jamais été aussi intenses ? Je crois qu'on vit, comme dans toute visite d'Etat, un moment de rappel de ce qui a été fait et un moment de réflexion, de consolider des rapports entre deux nations, des pays voisins, des pays amis. Et en même temps, un regard pour l'avenir et une vision de futur. Je crois que le Maroc et l'Espagne, ils ont un rendez-vous historique ces jours-ci grâce au rôle de deux monarchies, de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du Roi d'Espagne Philippe VI, pour ancrer le Maroc et l'Espagne dans ce trait d'union entre deux continents, entre l'Europe et l'Afrique, et faire pour une fois que le Maroc et l'Espagne soient des véritables protagonistes de ce que doivent être les nouveaux rapports dans cette région tellement importante, dans le nouveau concert international. Alors, vous avez parlé justement de l'avenir. Maintenant, on sait que le Maroc et l'Espagne sont des partenaires de longue date, avec plusieurs centres d'intérêts communs. Quels sont, selon vous, les domaines prioritaires dans ce partenariat stratégique ? Je crois qu'il faut continuer à mettre le rapport entre l'Espagne et le Maroc de plus en plus dense. Il y a des raisons en matière de connexion électrique. Il faut avoir des interconnexions en matière énergétique. Il faut continuer à développer les échanges commerciaux. Il faut que les peuples, les citoyens marocains, les citoyens espagnols, entreprennent des rapports de plus en plus normaux. Que les touristes espagnols aillent au Maroc, que les Marocains aillent en Espagne, que l'immigration ne soit pas un élément de crise, mais comme on a démontré les dernières années, ça puisse être un élément de complémentarité. L'Espagne et le Maroc peuvent jouer cette mesure de rappeler qu'on peut avoir une co-responsabilité pour gérer des situations difficiles, comme celles de l'immigration. Alors, l'Espagne au sein de l'Union européenne et le Maroc au sein de l'Union africaine, mais aussi tous les deux au sein de la zone méditerranéenne. Peut-on parler de partenariat stratégique ? Oui, c'est ça. C'est un partenariat stratégique. Disons, je l'ai écrit récemment, il y avait toujours un dicton. On disait toujours les uns et les autres, Marocains et Espagnols, bon, l'Espagne et le Maroc, on est condamnés à nous entendre. Bon, cette condamnation, c'est négatif. Je crois que maintenant, on doit le dire en positif, c'est-à-dire qu'on veut vivre ensemble, on veut construire ensemble, on veut faire des politiques que mènent aussi bien dans le continent africain que dans l'Union européenne, à démontrer que deux pays comme le Maroc et l'Espagne peuvent avoir la créativité, la capacité d'imagination pour mettre sur place des mécanismes de rapport politique, diplomatique, économique, culturel, bon, de la nouvelle agenda de durabilité, changement climatique, toutes les recherches technologiques, c'est-à-dire qu'on a toute une grande éventail de possibilités qu'il faut mettre à développer. Et je crois qu'on est mûrs, les sociétés marocaines et la société espagnole, les mûrs, pour entreprendre ce nouveau destin, ce nouveau chapitre de notre histoire. Merci beaucoup, Miguel Angel Moratino. Je rappelle que vous êtes ex-ministre espagnol des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour cette réflexion.